bonjour alors je vous attends prête pour un live un live salé cette fois ci pour l'apéro de ce soir voilà je me connecte je voudrais se venir en attendant moi je suis prête j'ai rien oublié j'espère que vous allez bien un coucou martine là dis donc au rendez vous alors j'ai juste partagé deux trois deux trois fois et puis je suis là c'est live salé aujourd'hui pour ce soir pour l'apéro allez un petit troisième et puis c'est bon j'espère que vous allez bien bonjour nadine quand je dis nadine j'ai toujours l'impression que c'est ma soeur ça aussi s'appelle nadine c'est rare quand même aujourd'hui ça m'étonnerait qu'elle se connecte elle est bien occupée aussi voilà n'hésitez pas à partager pour soutenir à ma page je puisse continuer aussi c'est live puisse continuer à travailler voilà donc je partage les deux trois fois alors donc là aujourd'hui on va faire un live salé salé pour l'apéro l'apéro de ce soir alors j'ai mis à 14h30 parce que une fois que ce sera fait mis dans le moule je vais pouvoir le mettre au congélateur deux heures et après il faudra le décongeler à nouveau deux heures au réfrigérateur pour pouvoir le déguster donc du coup c'est pour ça que j'ai fait 14h30 c'est vrai que c'est rare que je fasse ce terre-ci le temps de gérer les courses et tout et tout bon merci merci nadine j'espère que vous allez bien vous avez passé un très bon très bon j'allais dire un très bon week-end moi je suis complètement en décalage une très bonne semaine moi je sais pas pourquoi mais c'est passé hyper vite j'ai envie de dire tant mieux maintenant je vais pouvoir profiter un petit peu avec vous de cuisiner aussi un petit peu plus et en plus à partir de début juillet à partir du 7 je pense que je vais certainement faire un second live le vendredi et le samedi si ça vous intéresse mais je pense que vous n'allez pas dire non voilà je vais travailler un tout petit peu au moins dans la semaine jusqu'à fin août et voire mi-août ça dépend voilà des parents aussi et à partir de là du coup je vais je pense peut-être faire un live aussi le vendredi après midi en plus du samedi donc je serai un petit peu plus sur les réseaux mais c'est vrai que dans la semaine j'ai un peu plus occupé et les lives c'est compliqué la semaine pour moi donc dès que je peux j'en fera et j'en ferai bien volontiers je pense que ah ben voilà je m'en doutais martin il n'y a pas de souci alors n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez des idées des techniques des petites choses il ya on peut faire énormément de choses en live mais après faut juste voir pouvoir s'organiser et puis manière nous on n'est pas difficile donc si je dois tester des recettes c'est avec plaisir d'ailleurs la recette d'aujourd'hui c'est les carrés frais je n'ai encore jamais fait sur les recettes des chefs donc du coup je me dis pourquoi pas tester et puis ça change il n'y a pas de four à allumer aujourd'hui enfin si parce que là du coup après l'écart est frais je vais vous montrer le façonnage des baguettes donc là j'ai ma pâte qui est en train de lever tout doucement dans le four à 30 degrés et puis après je vais pouvoir vous montrer le façonnage voilà mais aujourd'hui pas de four une recette sans cuisson c'est top surtout l'été c'est vraiment rafraîchissant un bonjour de belgique bonjour denise voilà donc là du coup je vais vous présenter déjà le moule voilà le moule mais le moule trois tablettes donc après si vous voulez pas faire la recette je vais faire c'est pour les trois si vous voulez pas vous diviser par trois il n'y a aucun souci pour n'avoir qu'un seul ou alors vous pouvez faire les trois et laisser deux au congélateur un congélateur pas trop longtemps c'est quand même du fromage fromage blanc et fromage de chèvre qu'on a utilisé aujourd'hui donc c'est quand même mieux de faire juste la bonne quantité ou alors le samedi pour dimanche voyez pas trop tarder non plus donc ça c'est le moule 3 tablettes je l'ai déjà présenté et j'avais envie de changer c'est pas trop voilà lequel j'ai dit bah c'est sympa donc aujourd'hui ça va être carré frais alors c'est un mélange de faissel de fromage donc fromage blanc tout simplement de campagne et dedans va rajouter du fromage de chèvre vous pouvez bien sûr changer aussi le fromage il n'y a pas de souci et je vais mettre en garniture de l'abricot des noix et des raisins donc je vais alors les chefs avaient plutôt dit un raisin un abricot et un noix moi je vais un peu mixer parce que je n'en ai mis qu'un seul pour ce soir et puis on va voir si c'est bon et à la fin il faudra juste après des congélations griller quelques tranches de pain de mie donc déjà un peu prédécoupé un des petites tranches pas les grandes tranches de pain de mie et vous allez le griller le mettre dessus et attendre que ça se décongèle et vous allez voir après c'est super bon et ça revient moins cher je l'ai vu ce matin aux courses on était aux alentours de 18 euros le kilo savez les petits trucs qu'on voit souvent à la publicité piquer ben non là c'est pas 18 euros le kilo même si vous achetez le moule il sera bien sûr utilisé bien plus souvent pour du sucré pour du salé franchement ça vaut le coup voilà donc ça je vais mettre de côté je l'ai passé un peu sous l'eau alors je vais vous montrer quand même allez là j'ai ma pâte à pain pour les baguettes tout à l'heure qui est en train de lever elle a bien bien levé ça fait presque une demi heure donc là c'est très bien je vais la laisser dans le four par contre je vais l'éteindre voilà j'avais mis à 30 degrés un pas plus sinon vous aurez des petits problèmes avec la levure bonjour caronne j'espère que vous allez bien alors moi je vais vous montrer donc là c'est de la faisselle que je vais mélanger j'ai juste rincé voilà ça je vais de faire de la couloir donc ça c'est de la faisselle que je vais juste mélanger pour détendre un peu le fromage alors moi j'ai encore jamais fait cette recette mais me tenter bien c'est quelque chose de frais de léger voilà moi l'apéritif il y a toujours un ou deux produits voilà fait maison si je peux je fais tout bien sûr mais voilà ce soir on est invité alors voilà un petit un petit apéro ça sera bienvenue j'adore ce moule ah oui ça c'est sûr ça c'est vraiment top je ne sais même plus des fois quoi utiliser quel moule je il y a tellement de choses que voilà je peux rester trois heures à cuisiner mais voilà comme je disais en juillet début juillet je vais certainement faire un autre live le vendredi après midi en plus du samedi j'aurai un peu plus de temps le vendredi pour l'été du moins on verra par la suite donc la recette bien sûr je la mettrai sur le club donc là j'ai mis 400 g de fromage frais de chèvre donc même chose on peut échanger le fromage si vous aimez pas le chèvre il n'y a pas de soucis c'est juste que ça donne un peu plus de goût mélangé avec de la faisselle il y a 500 g de faisselle ça vous en fait du fromage en plus ma fille adore ça alors ma fille par contre elle est fatiguée je pense pas qu'elle a fait un coucou elle est un peu au lit elle était à la piscine toutes les matinées ben oui c'est le mois de juin est dur très très dur il y avait trop des taux de frériés en mois de mai je crois du coup ils ont un petit peu de mal en ce moment les enfants là fatigué par la chaleur et tout et puis on a fait aussi le cadeau d'affecter papa aussi et oui donc c'était vraiment bien bien chargé mais j'ai trouvé que c'était assez rapide quand même on sait pas pourquoi voilà donc là j'ai mélangé la faisselle le fromage de chèvre je vais faire tiédir un tout petit peu de 30 g de crème liquide pour mélanger après avec de la gélatine que j'ai bien sûr fait ramollir dans de l'eau froide il y a 8 g de gélatine donc ça fait moi ça me fait quatre feuilles voilà donc c'est bien mou c'est bon coucou bernadette super la belgique voilà est-ce que c'est tiède ça suffit pas trop donc là j'ai les 30 grammes la recette je vous la mets sur le club pas de soucis vous inquiétez pas vous aurez tous les ingrédients donc là j'ai j'essor bien voilà pour éviter de rajouter encore du liquide dedans et puis je vais mélanger c'est pour ça qu'il faut légèrement tiédir et après bien mélanger voilà et je vais juste mélanger alors est-ce que c'est assez tiède pour ça soit bien mélanger sinon je vais chauffer encore un petit peu j'ai passé oui je vais rajouter un petit peu hop donc là voilà donc 20 secondes et puis après je vais tout simplement le rajouter dans ce mélange avec le fromage enfin les fromages voilà voilà trop chaud non plus sinon avec le fromage en plus il fait tellement jour que du coup bonjour Marie bonjour Séverie bonjour Christine bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à partager ma page pour la faire vivre et puis pour que je puisse continuer aussi mon beau métier parce que vous voyez même si je fais presque 49 heures dans la semaine au total entre le petit le premier qui vient le matin et le dernier qui part le soir ça fait à peu près 49 heures un peu moins cet été et bien du coup je veux continuer voilà c'est vraiment une passion la cuisine les moules les produits c'est vraiment un top et voilà donc n'hésitez pas à partager si le coeur vous en dit bien sûr mais ça me ferait vraiment très plaisir voilà hop je mélange en même temps alors là on rajoute donc là c'est la crème liquide il y a que 30 grammes avec la gélatine voilà on mélange bien comme ça ça va un peu mieux se tenir donc à 8 grammes il faudra vraiment bien peser moi j'ai 4 feuilles donc voilà c'est pas 8 feuilles il y a plus d'un an j'avais fait une bêtise depuis c'est fini j'avais mis 8 feuilles ah j'ai un peu mal vu ça c'est vraiment bien bien lire la recette pas en diagonale s'il vous plaît préparez bien vos ingrédients avant aussi ça ira aussi beaucoup plus vite c'est vraiment des petites astuces gain de temps aussi même pour nous donc là du coup j'ai mis la fesselle le fromage de chèvre la crème liquide avec la gélatine bien sûr égouttée et maintenant je vais mettre ça de côté et je vais monter le reste de crème alors j'ai mis la veste de crème donc à 100 grammes en total il y en a 130 30 grammes avec la gélatine et là c'est les autres 100 grammes que j'ai mis dans le pichet berceur pourquoi ? parce que c'est plus pratique pour battre des petites quantités alors pardon je vais juste faire un peu de bruit si vous avez des questions il ne faut pas hésiter à laisser un petit commentaire et là j'ai juste monté la crème en train de placer avec des oublues un demi-rentissime où tant qu'elles classent plus facilement aussi alors juste regarder si c'est parfait ça suffit pas que ça soit trop non plus voyez ça vous donne une bonne crème fouettée parfaite c'est bon on va pouvoir donc mélanger donc c'est vraiment plus rapide quand c'est des petits fonds avec le pichet inverseur ça c'est vraiment top j'ai mis bien au frigo surtout en ce moment avec la chaleur faut pas hésiter à mettre tout au réfrigérateur et à sortir au dernier moment et puis surtout pas trop fouetter surveiller bien utiliser un fouet justement comme moi à main c'est beaucoup plus simple qu'un robot pour ceux qui ne sont pas habitués les robots bâtissiers ou autre parce que vous voyez pas en fait à quel moment s'arrêter puis après c'est trop tard après après vous pouvez continuer ça vous fait du beurre et c'est très bon aussi d'ailleurs voilà pour le beurre il faut simplement rajouter voilà des épices assaisonnés vous les goûtez bien et franchement c'est top j'ai raté des crèmes liquides au tout début les crèmes fouetter il ya deux ans là franchement j'étais très très surprise et puis au moins il n'y a pas eu de gâchis voilà vous voyez il ya toujours un truc au cas où il ya toujours une solution donc à la crème c'est bon donc là j'ai incorporé je vais rajouter le poivre alors ça c'est en fonction des des goûts je vais mettre un pas trop parce que voilà il ya quand même une bonne masse aussi quand même donc si vous voulez faire qu'un seul il faudra diviser par trois trois donc là j'ai coupé de la ciboulette du jardin donc je ne sais pas si j'en ai fait assez ou pas besoin et encore c'est à peu près une demi-botte c'est vraiment en fonction de vos goûts pour qu'il y en ait aussi pour tout le monde bien mélanger avec le fouet très très pratique moi je vais en ramener ce soir parce que trois ça va faire beaucoup trop pour moi je sais pas ce que vous avez déjà fait peut-être une recette dans le même genre et quel quel sort d'ingrédients vous mettriez à la place des abricots des noix et du raisin moi j'ai quelques idées mais je vous laisse l'écrire en commentaire pour me donner des idées parce que tout le monde n'aime pas voilà les noix les abricots et les raisins je sais qu'on a une qui court pas après les noix et ma fille c'est pas son truc alors ça je vais mettre juste de côté voilà donc maintenant je vais couper simplement voilà les abricots des abricots moelleux enfin les fruits donc il y a à peu près 60 grammes mais je vais je vais couper vraiment petit mais je vais mettre une partie dans la préparation et le reste je vais le mettre dans les empreintes donc après dans les empreintes c'est comme vous voulez ou vous faites un abricot ou vous mélangez comme moi c'est ce que je vais faire comme ça pour ce soir il y aura de tous les tous les goûts voilà donc là c'est en petits cubes ce soit quand même agréable de pouvoir en manger en bouche quoi des mirabelles oui pourquoi pas alors moi j'ai vu aussi un poivron un des poivrons aussi le poivron rouge c'est joli aussi pour la couleur et le goût peut mettre aussi des figues tout simplement aussi aïe et fines herbes c'est vraiment voilà j'ai tout coupé j'ai prendre le raccord c'est plus pratique voilà donc les abricots c'est bon et du coup je vais utiliser moi le tornado chorizo ben voilà c'est magnifique je vais en refaire et je vais tester aussi pour vos idées c'est pas mal je vous montrerai de manière à la photo ce soir donc là je mets les noix donc c'est à chaque fois 60 grammes je vais séparer je vais séparer parce que je mets une partie dedans donc l'attention juste au bout c'est pour les concasser un petit peu à une poudre non plus quoi petits morceaux mais voyez c'est très pratique ça vaut vraiment ça voit le champ de seconde voilà des poivrons alors qu'est ce que je fais je fais des carrés frais dans le rôle trois tablettes carré frais voilà avec abricot raisin noix et comme base ça va être du pain de mie grillé donc ça sera au dernier moment quand vous allez décongeler pour le démouler et ben vous allez après attendre par contre deux heures avant de le déguster il faudra mettre juste une base moi je vais mettre du pain de mie vous pouvez mettre du pain de mie au céréales donc là c'est les raisins ne pas trop c'est voilà c'est bon donc là c'est fait juste enlever ma peau rouge la planche à découper voilà parce qu'après je vais faire la suite tout à l'heure j'en mets partout je fais le cochon comme dit mon petit accueil nous nous cochons non non pas toujours alors vous voyez même quand je travaille pas je pense à ces petits choux c'est normal voilà donc là du coup j'ai tout préparé maintenant on va simplement faire le montage dans le moule donc c'est dans le moule de trois tablettes voilà bonjour tout le monde au jour franco muriel n'hésitez pas à partager si vous êtes fait un petit tour sur ma page alors je vais donc mettre alors les chefs mettaient plutôt un abricot un noix un raisin moi je vais faire un petit mix je mets juste quelques-uns voilà par ci par là pour qui pour tout le monde alors je remplis pas les entièrement les petits les petites empreintes parce que j'ai une partie qui valait bien sûr aussi dans le fromage dans le cul de poule donc là je remplis juste un peu à droite à gauche et puis je vais faire la même chose avec les noix alors vous vous appliquez moi je voilà je fais un peu à la va vite voilà et alors on va voir lesquels ce soir seront mangés en premier et voilà les derniers donc les raisins dans les petites cases voilà les petits carrés vides après on peut très bien mélanger aussi on n'est pas obligé de faire au carré j'ai envie de dire ça va être de manière très très jolie parce que les couleurs vont être mélangées et voilà après bien sûr on peut changer la garniture et je pense que par la suite je vais je vais aussi certainement changer voilà donc là on est pas mal on va bien les mettre dans des carrés pour que ça qu'il y ait quand même de quoi grignoter et puis surtout qu'on puisse le voir aussi au démoulage si vous ne remplissez pas trop vos empreintes et ben ça se verra peut-être un peu moins aussi ce que vous allez prendre voilà donc là les noix on est d'accord mais c'est bon les abricots je vais en remettre un petit peu voilà bien sûr si vous faites ma recette par la suite enfin c'est ma recette c'est la recette des chefs bien sûr moi je je ne fais que voilà la tester aussi puis elle me tentait bien moi avec ses chaleurs quelque chose de frais pour ce soir et puis quand je vois les prix au magasin je me dis mais non 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 en promo éventuellement mais non 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 je préfère le fait le fait à me donner c'est beaucoup mieux voilà donc là je suis gourmand voilà donc je mets un peu plus dans les carrés comme ça on verra bien aussi la garniture au démoulage ce sera plus joli il faut toujours un petit peu s'appliquer quand même le démoulage bien sûr c'est après la congélation congélation deux heures quand on a réuni encore la préparation dedans et puis il faudrait à nouveau deux heures voilà voilà donc là voyez ça vous donne moi je fais un petit mélange voyez je trouve ça joli avec les changements de couleurs je trouve ça pas mal moi ça me plaît mais celui là il me manque un petit peu voilà j'essaie de remplir un peu les petites cases et puis le reste je vais mettre dans la préparation après il y aura juste à faire à mettre tout dedans correctement équilibré un petit peu bien sûr le le fromage partout la prochaine fois j'essaierai au poivron j'aime bien aussi au poivron je trouve que c'est pas mal aussi est-ce que cette recette vous tente est-ce que vous la ferez peut-être ce week-end n'hésitez pas à envoyer de vos petites photos là moi j'aime bien ou même dans un autre moule bien sûr on peut faire avec le moule que vous avez à la maison ou d'autres n'hésitez pas à me demander d'ailleurs pour les contenances manière vous les avez aussi sur la boutique tout à la fin de chaque moule la fin de la description du détail des recettes etc vous avez vraiment les contenances et vous avez juste voilà changer voilà donc là ça c'est bon je vais pouvoir j'ai rien oublié je vérifie juste quand même un moment que j'ai pas imprimé pour rien non plus non c'est bon j'ai rien oublié maintenant je vais simplement déposer alors je vais mettre dans le sens lançant par dessus voilà et j'étalerai délicatement après avec la spatule pour pas que les ingrédients qui sont dans les petits dans les petites empreintes ne se déplace voilà ça fait quand même pas mal de heureusement je vais en amener ce soir je pense que je vais en mettre un congélateur laisser un congélateur jusqu'à je sais pas même dans la semaine c'est pas mal aussi j'aime bien ça le chaud de léger avec du pain frais et une salade moi le soir ça me va le soir j'ai pas trop le temps de cuisiner non plus juste pour ma fille et puis encore pour le lendemain voilà et puis le four j'avoue en ce moment j'aimerais bien éviter vous voyez c'est vraiment très pratique la spatule et je vais utiliser une autre spatule la spatule goudée pour laisser tout simplement dans les coins et je sens qu'on va se régaler ce soir je vous montrerai bien je pense que je vais faire un petit réel certainement au démoulage enfin démoulage ça sera normalement dans deux dans deux heures peut-être un peu plus que deux heures et puis la dégustation ça sera ce soir mais au démoulage ça va déjà bien se voir bien se tenir voilà donc la voyez j'ai bien équilibré tout l'ensemble j'ai un peu débordé alors vous faites alors je fais des carrés frais je fais des carrés frais c'est du la faiscelle avec les fromages blancs du la faiscelle avec du fromage de chèvre frais et dedans j'ai mis de la ciboulette poivre enfin j'ai assaisonné et avec du raisin des noix et des abricots moelleux après bien sûr on peut changer les ingrédients la recette sera sur le club voilà donc là c'est une recette sans cuisson vite fait vous avez vu ça et en plus j'ai envie de dire pas cher je me dis franchement j'ai vu le prix ce matin vous savez les les petits trucs tout rond la complique pour ceux qui aiment bien sûr le fromage non je peux pas l'acheter quand j'ai vu cette recette celle là elle est faite pour moi je vais la complètement la modifier modifier les ingrédients en plus voyez c'est vite fait voilà comme du tartare presque après au niveau goût vous pouvez modifier vous pouvez mettre aussi de l'ail et fines herbes et je pense que par l'insulte je vais le faire parce qu'elle dit ça adore ça donc du coup je vais pouvoir en faire et voilà donc voyez ça vous fait pile poil je vous mets comme ça en penché sans que ça tombe ça vous fait vraiment à l'intégralité des trois tablettes donc les chefs ont très bien travaillé c'est super je vais juste tapoter un petit peu et puis voilà donc là maintenant c'est fini je vais mettre au congélateur deux heures et à partir de là après les deux heures je vais faire griller du pain du pain du pain de mie donc je vais bien sûr le prédécouper déjà il faut prendre des petites tranches pas des très grandes tranches les petites deux donc légèrement coupé un peu au milieu vous les grillez vous les posez dessus vous les démoulez et là vous attendez à nouveau deux heures au réfrigérateur avant de les déguster voilà donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure le démoulage mais voyez ça vous donne vraiment quelque chose déjà de bon de frais et ça va être top voilà donc la recette je vous la mets sur le club si vous avez des questions faut pas hésiter envoyez moi un petit message ou un commentaire je suis là pour y répondre et puis je voulais préciser aussi que lundi lundi soir je vais valider une commande donc pour tous ceux qui sont autour de chez moi d'isac mulhouse même plus loin voilà en alsace dans le haut rein moi je me déplace je vais réaliser une commande et tous ceux qui vont qui sont intéressés qui ont besoin de quelque chose n'hésitez pas à me laisser un petit message alors ce qui est pratique c'est d'avoir une conseillère pas très loin de chez vous pour avoir aussi des frais de port aussi réduits comparé aux frais de port de la boutique donc n'hésitez pas à me contacter c'est avec grand plaisir que je viendrai vous livrer et vous offrir bien sûr des recettes parce que mes clientes ont d'autres recettes que ce qu'il ya sur le club également bonjour nathalie voilà écoutez on est obligé de prendre de la faiscelle j'avais pas vu la question alors ça reste la faiscelle c'est du fromage blanc donc je pense que peut-être du fromage blanc nature ça passerait aussi après il faut vous prendre un fromage ça ça c'est sûr mais voilà après le goût est mélangé avec le chèvre donc vous ne sentez pas trop non plus au niveau de la faiscelle on a 500 grammes et le chèvre 400 grammes donc si vous aimez le chèvre ça se mélange avec la faiscelle vous le sentez pas trop mais on peut peut-être essayer avec du fromage blanc aussi voilà je vous souhaite de passer une très belle journée très bon week-end et n'oubliez pas demain la fête des papas et puis je vous dis à très très vite bon week-end bon samedi à vous au revoir